Voici une devinette. Quel est le point commun entre le président Emmanuel Macron, le footballeur allemand Mario Götze et l'acteur Jean Dujardin ? Regardez bien. Alors, vous avez trouvé ? Oui, c'est ça. Ils ont un problème capillaire. Deux petits triangles pâles se dessinent au-dessus des tempes, formant avec ce qu'il reste de la chevelure la lettre M. Geheimratzecken, mot à mot les coins du conseil secret, c'est ainsi que les Allemands désignent ces zones dégarnies. En France, il n'y a curieusement pas vraiment de mots, même si les Français sont eux aussi touchés par la chute des cheveux. Ils disent bien parfois « golf », comme les golfs au clair, mais ce n'est pas très répandu. Quoi qu'il en soit, ce mot n'a pour l'instant pas réussi à faire son entrée dans le très sérieux dictionnaire Larousse. Mais où les Allemands sont-ils allés chercher le terme de Geheimratzecken ? Pendant le Saint-Empire romain germanique, plus précisément du milieu du Xe jusqu'au début du XIXe siècle, puis sous les monarchies ultérieures, des assemblées spéciales, appelées Geheimratze, conseillaient les princes lors de prises de décisions importantes. Une activité tout ce qu'il y a de plus officielle. Car Geheim ne signifiait pas seulement secret, mais aussi familier, privé. Un Geheimratze, un conseiller particulier, était choisi pour sa sagesse et son expérience. Et apparemment, seuls les hommes avec une calvitie naissante sur le front étaient jugés dignes d'occuper un poste aussi élevé. L'un des conseillers les plus célèbres était le grand écrivain allemand Johann Wolfgang von Goethe. Il a pris ses fonctions en 1776 auprès du duc Karl August. Et regardez, eh oui, il en a des Geheimratzecken. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada